Re-youtube Suite de nos aventures sur Skyrim Nous reprenons Après un épisode Ma foi, un fort rebondissement De marchandage On devait beaucoup plus avancer que ça Comme d'habitude, éco finale On a passé notre temps A marchander A faire du tri A faire des allers-retours Et hop C'était prévu C'était pour monter la guérison Bon, alors du coup Là on va faire cette quête Qui nous demande d'aller assister à un banquet C'est un peu le coup, je me rappelle pas Et ensuite on a la partie nord A explorer C'est pour ça que j'ai laissé un marqueur Un petit peu de Corridon Pour niquer notre inventaire Et je vais tâcher d'avancer assez rapidement Pas perdre de temps Parce que Parce que Parce que Faut que je coupe tout Et y'a un dragon qui arrive Ou pas Attends Est-ce que Est-ce que je peux l'aggro Oh L'esquive Moi défoncer un dragon Ça me dérange pas Mais il esquive Ce fumier Tu viens ou pas C'est dur Je vais me casser la gueule Tout va bien Qu'est-ce qu'il fait Est-ce que ce serait pas le dragon pranker La dernière fois J'en sais rien J'ai pas envie de perdre Milan Là-dessus Je vais te dire que je devais aller vite Oh là Et oui la ruine de Wemer Qu'on devait explorer Pour je sais plus quelle quête On avait ça à faire La grande sanglaciale Les grosses ambiances Carjo tu vas m'attendre là Vous nous en Allez-y alors Je resterai à l'affût Parce que j'ai envie de Pex Comme il se doit Je trouve qu'on est déjà À la moitié d'un niveau Parler au serveur Euh On va augmenter notre vol à tir Parce que je sens que du coup On va monter ça Si j'avais su Je me serais mis en voleur Salut Cette personne est occupée D'accord Il n'a rien Vous n'avez rien Vous êtes ici pour l'usiner Ouais Un avis Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à boire ici D'accord Tu es un client mécontent Ouais Vous êtes ici pour l'usiner C'est comme ça Vous pensez que ça sera bon Bien entendu D'accord Très bien Vous êtes tous inintéressants Je veux que vous aidez Vous êtes ici pour le dîner Je ne vous le fais pas dire Tous les invités sont présents Il semblerait bien Très bien Très bien Je vous déteste Sachez-le Oui oui Je n'ai pas toute la journée Vous êtes ici pour le dîner Je ne vous le fais pas dire A la prochaine fois Allez Durian Vous êtes ici pour le dîner Ouais Est-ce que toutes les forteresses des orques sont bien défendues Les forteresses vivent en autarcie Bord de ciel n'a pas toujours été tendre avec les orques Pour que les étrangers soient acceptés Il faut qu'un orque les reconnaisse comme étant des leurs et en informe les chefs Très bien J'aimerais être des vôtres Est-ce possible ? Une telle confiance ne se gagne pas comme ça Batez-vous bien Ouais mais j'ai fait une quête pour Malakate Grotte de vampires potentiels Les informations de notre agent étaient exactes A première vue on aurait dit une grotte sans rien de particulier Je m'apprêtais à faire demi-tour et à arrêter pour cette nuit Parce que j'ai vu ces nobles en manteau de fourrure suffisamment épais pour dormir dedans Je les ai regardés entrer dans la grotte un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un dehors Je lui ai tapoté sur l'épaule puis ai enfoncé mon poing si fort dans son front Que j'ai cru entendre son crin de se fissurer Il s'en remettra Mais il aura besoin d'une nouvelle tunique J'ai entendu celle-là craquer Ah Ah Mais attends on n'est pas en train de faire une quête DLC là T'as du choukar C'est choukar ça J'ai pas de clé J'ai pas de clé Ah oui d'accord mais t'es totalement un vampire toi Il vous faut quelque chose Je voudrais voir le menu s'il vous plaît Bien entendu Menu du dîner 20 feu 20 taux Soufflé du couchant La célèbre recette du gourmet revisité Venaison de viande rouge à la sauce tomate Cuisseau de chèvre grillé Ou bouillon de moelle Ok Il l'a pas là Non mais ça pue cette histoire Par en gros un bêtiste Placé bocal à libellule Mais si j'ai Ah c'est bocal à insectes Béa que j'ai Mais j'ai pas tout ça Oh Alors on va pas mettre ça maintenant Parce que j'en ai besoin des griffes What ? Il doit y avoir une récompense de ouf Couteau de manche Piché de l'initié Épée d'archonne Bouclier runique de la garde de l'aube Ah Bon il y a un délire je pense où D'accord Donc ça c'est les masques Crozis Bah oui Je peux le reprendre mon bocal ou pas Bon remarque non je vais le laisser là Lisez la note du festin Si vous lisiez ces lignes c'est que je ne suis plus de ce monde Et c'est donc à votre imagination qu'il revient de m'entendre prononcer ce discours Commençons par les affaires N'ayant pas d'héritier vivant j'ai décidé de vous transmettre ce manoir La condition que vous veniez à bout de ce dernier repas Comme vous le savez j'ai toujours adoré ces grands dîners Pour mon dernier banquet j'ai donc décidé d'inviter quelques amis Virine toi et moi avons été longtemps partenaires en affaires Mais tu as truqué les comptes pour augmenter ta part Je crois pas que je n'avais pas remarqué Marina tu étais mon premier amour et ma première erreur Ton amour n'appartenait pas qu'à moi Et je ne l'ai jamais oublié Ygritte tu étais ma pupille Et par certains aspects je te considérais comme ma fille Mais une fille ne complote pas pour voler l'héritage de son père Je t'apprendrai donc ta leçon Comme un père le ferait Léatil nous avons combattu ensemble pendant la guerre Et les liens qui nous unissent sont quasi sacrés Mais je sais les ors auxquelles tu t'es abaissé pour survivre Et si j'ai choisi de les ignorer à l'époque Je ne peux plus aujourd'hui Galthus mon vieil ami impérial Qui buvait du vin avec moi dans le vignoble des frères Surilly à Skingrad Une nuit alors que tu avais trop bu Tu as jugé bon d'insulter ma famille Je te dis que je te pardonnerai car tu étais ivre C'était faux Vous enfin Jack Sparrow Nous ne nous sommes jamais rencontrés Je vous ai fait venir ici sur un coup de tête Vous êtes l'inconnu de cette équation Une chance pour mes amis d'altérer leur destinée Au contraire de vous en repaître De même que de ce qui m'attend dans l'au-delà Rien n'est plus fascinant que l'inconnu Tout ceci étant dit les boissons sont servis Oui C'était sûr ? Ok Je... Ok 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 Alors là ils m'ont contaminé Donc si je ne vais pas me soigner Je vais me transformer en vampire Donc c'est mort Donc tout le monde est mort Parlez aux survivants Ça va être l'orque c'est ça ? Ah mais tout le monde est mort Ouais c'est l'orque Qu'est-ce que vous regardez ? Ah le stuff de vampire Bon Garde de l'aube ouais c'est ça Tous les vampires sont morts Et d'après ce testament Ma norme appartient désormais Très bien Mais je vous suis redevable Tenez Prenez ceci Nous sommes quittes à présent Ok donc c'était une quête de la garde de l'aube Ok 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 Donc en fait ça veut dire que Cet endroit est à moi ? Alors attendez Il y a un monde Malheureusement en fait Il n'y a pas de marchand ici Imaginez on a tout ce qu'il nous faut ici En fait il nous faut juste une table d'enchantement On a des placards Parce que je vois pas de Attendez je cherche Ça c'est de la merde Ok je prends Putain il y a plein d'armes que je peux exposer Ok Alors on a un établi D'accord On a une enclume On a un coffre Oh culé Juste la question que je me pose C'est si Isolda vit ici Est-ce qu'elle gagne de l'argent Parce que c'est peut-être ma nouvelle maison Je vous le dis J'ai une prison J'ai un cachot Ok j'ai plein de stockage Je pense qu'on pourrait peut-être faire l'expérience J'ai plein de coffres Oh let's go En fait je peux tout faire ici Oh merde Oh merde faut que je m'occupe de ça Couper de vampire Ah mais j'ai Oh mais d'accord Mais je peux adopter deux enfants ici Du coup Oh j'ai un milliard de stockage Alors c'est peut-être Le bon bail Ah oui et non en fait Parce qu'en fait on a pas de marchand à côté Et ça c'est dommage Et je n'ai pas de table d'enchantement Mais c'est très stylé par contre Attends si peut-être Oh putain D'accord ok j'ai tout Ok j'ai tout ici Bon je loot Et on va aller On va faire un test On va dire à Isolda J'aurais peut-être limite Tout laisser Parce que là du coup Je vis tout Et ça fait moins stylé Mais bon en même temps Vas-y hop Tout ceci m'appartient Pourquoi je ne le prendrais pas Sacoche vide Ok donc en fait On a tout ce qu'il faut pour Oh là là On a des placards Et tout Oh là là Enchanteur de bâton Mais c'est quoi cet endroit Incroyable Armure royale De vampires Incroyable Je suis sur le cul Mais genre On peut dormir dans un cercueil Mais c'est incroyable Ok on a des vitrines Mais cet endroit est fou Cet endroit est juste Complètement fou Bon alors Le truc c'est que Bon déjà Il faut que j'aille me faire soigner Mais pour Pour tout déporter Ça va me demander Beaucoup d'aller-retour Mais une fois que c'est fait Je pense que ça serait Quand même super stylé On pourrait mettre De l'argent dans des coffres Comme ça je me dis Que j'ai un stock Ouais parce qu'en fait Là je suis con Parce que je loot Pour ranger Un blancherive Pour au final Revenir avec tout Tout ce que j'aurais rangé Mais vrai C'est pas grave Incroyable Ça je connaissais pas ça En fait on a tout ici Donc c'est juste parfait Attends on peut planter ici Terre fertile Très bien On se met en route Le Kajit est sur vos talons Alors blancherive Donc en fait C'est chez moi Grotte de sanglaciel C'est parfait Du coup j'ai quand même envie J'ai quand même envie De faire l'expérience De dire à Isolda D'aller là-bas Faut que je me soigne Faut que je me soigne Faut que je me soigne Au pire c'est pas ouf C'est tentant Mais en fait Y'a beaucoup de contraintes Donc c'est bon C'est bon C'est bon Oh non Ça suffit Pas ça Attendez Hop Alors En fait c'est stylé Mais en même temps C'est pas pratique Mais c'est super stylé Et je ferai Les allers-retours Alors coeur de pierre Je ne sais pas ce que c'est C'est dans d'hiver Je vais le mettre là-dedans Putain ça va être Pour bouger tout ça Ça va être une galère Ou alors Je laisse ça ici Non Faut que je m'en occupe En off Pour déterminer Où est quoi Bah en fait Le truc c'est que C'est un peu Le giga bordel Enfin Le nouveau spot Est super stylé Mais en même temps Tout est ultra espacé Mais d'un côté Ça va être vachement Plus pratique Parce qu'il y a Il y a genre Plein de rangements C'est C'est trop bien On a des armures De vampires Armures de vampires Qui seront sûrement Moins pétées Que armures draconiques Mais c'est dommage Parce qu'en vrai Elles pètent le style Bah ouais Ça pète le style Mais Malheureusement Oh la 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 Trossier Je m'en occuperai en off Je m'en occuperai en off Et j'irai Ah j'irai peut-être Dire En fait Je vais laisser Isolda ici Et dans la manœuvre Quand je le ferai en off Je dirai à Isolda D'y aller Si c'est possible Et de toute façon En faisant tous les allers-retours Je vais vite voir Si elle gagne de l'argent Ou pas Parce que si elle gagne pas d'argent Bah au pire Je la laisse ici Tant pis Mais bon Ça ça rend fou Bonjour Nous avons fait un joli profit Des babioles Des petites choses Mais attends Mais je l'ai Ah il me l'a Il me l'a Il me l'a enlevé Des favoris J'hésite à la vendre Parce qu'en fait Là-bas on peut Parce que dans la nouvelle maison On peut Limite exposer Nos stuff Au revoir Mais bon Je vais avoir Plein d'autres stuff A exposer Et peut-être Qu'on pourra Surtout En looter d'autres Les stuff de vampire Il y a trop moyen De faire un endroit Vraiment Trop classe J'ai des articles Épées Casques À peu près Tout ce qu'il vous faut N'oubliez pas D'aller voir À l'intérieur Par contre Du coup Ça On ne sait pas À quoi ça sert Ah oui Et les masques C'est pareil Parce que du coup Les masques J'en ai besoin Pour certaines actions Au Bellator Magasin d'alimentation Mais là J'ai carrément Un stand Pour Pour les ranger Mais à des endroits Où du coup C'est chiant Oh Vous trouverez Sur mes étagères Stomik Baume Cataplasme Et potions Regardez Tant que vous voulez Je ne sais pas Que t'as vu N'jame ici toi Merci Et donc Elle a quand même son argent Impeccable Mais attends Mais ce serait pas L'argent que je lui ai donné Récemment Pour les leçons Je lui lance ça S'il vous faut un remède Revenez quand vous Ok Il se passe trop de choses Putain Je voulais aller vite Et il se passe Un milliard de trucs C'était pas prévu tout ça Au moins je sais que quand Quand je sais pas quoi faire Bah j'ai de quoi faire Je le fais pas maintenant Parce que ça va vraiment durer Très longtemps C'est Le temps que je fasse Que vraiment Que je regarde Tous les endroits Les coffres Et que En gros ça va être du rangement A la minecraft Où je vais Je vais mettre Trois heures Pour déterminer Quel coffre Quel coffre est bien Pourquoi Donc voilà Pas intéressant Quand ce sera fait Par contre On ferait une petite visite Guinée Et nous Nous devons aller Par là Car franchement Si Isolda Elle arrive à faire De l'argent là-bas En plus ça veut dire Je peux aussi adopter Des gosses Mais j'adopte celle A Solitude Celle qui dort Dans la rue Elle je l'adopte direct Oh celle A blancherie Elle m'énerve Alors le problème C'est qu'on avait aussi Cette histoire de plantation Et peut-être que la plantation Ça nous rapporte De l'argent aussi Donc je suis peut-être En train de m'enflammer Pour rien là Peut-être que je m'occupe De la plantation Pour voir Avant Ah il faudrait peut-être Aller voir la plantation D'abord Parce que si la plantation C'est une source De revenu Mais bon Je peux peut-être Assigner quelqu'un À la plantation Et de temps en temps J'y passe Et je prends ma thune Mais je vis quand même Dans mon manoir de vampire Une grotte Qu'est-ce que c'est que ces conneries Qu'est-ce que c'est que ces conneries Pourquoi il me dit Qu'on a trouvé une grotte Pomme de terre Oh là là Oh les ruines de Wemer J'ai hâte Bon c'est bien C'est un bon endroit Pour se téléporter Quand on va revenir Du coup Et en fait On se dirige vers un camp Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Ah oui Il y avait des tentes ici D'accord On peut peut-être voler des gens Non On peut peut-être monter le volet Pourquoi je suis détecté Comment se fait-ce Alors pourquoi avoir rejoint la légion Mon père était légionnaire Tout comme son père avant lui Je crois que je n'ai jamais imaginé faire autrement Alors non pas vous Il n'y a pas des mecs qui dorment là Mais pourquoi je suis détecté Que pensez-vous de tout ça Mon père était un légionnaire Comme mon grand-père Je suppose que ma foi A été toute tracée Bon ça m'emmerde La légion cherche toujours des guerriers forts et habiles Si vous pensez à avoir le preuve Ah oui mais d'accord Mais oui parce que pour intégrer la légion C'est solitude Ah putain D'accord Je viens de capter maintenant Mais je n'ai pas envie d'intégrer la légion Il faudrait qu'on aille là-haut Les explorations vers la banquise On sait comment ça se passe Qu'est-ce que j'ai fait D'accord Je suis silencieux Les gisements Il me fait capoter Carjo à chaque fois que je mine Il regarde Comme au tennis Il regarde ma pioche S'abattre sur le gisement Bon super Est-ce que j'y vais avec Carjo ou j'y vais solo Les plans du ciel à chaque fois sont magnifiques Ça me fait vraiment capoter La grotte de la chute La grotte de la chute d'Aub Et là Des ruines Falmer Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces conneries Ok Il y a quelqu'un qui est enfermé visiblement Ok C'est parti. C'est parti. Ce que j'ai avec les armes qui ont des enchantements, c'est qu'à un moment donné, il faut les recharger. Mais ça me fait dépenser des gemmes. Et j'ai un gros souci avec ça. Il est où Carjo ? Il a dû se bloquer dehors. Écoutez. C'est pas plus mal. C'est pas mal. Putain mais il est tenace le con. Il y a quelqu'un ? Non il n'y a personne. C'est pas mal. C'est pas mal. Maître Nécromancien Ohlala je vais me prendre une rouste Ou pas Ohlala je vais me prendre une rouste Non Ok Mais quoi Ah par contre mon arc ça c'est sur l'arc que je vais le recharger L'arc est beaucoup trop pété Beaucoup trop important Sûrement des reins Mais qui Qui est amoureux de toi Bon il y a quelqu'un Je ne sais où Ok Grosse ambiance Ouais mais Vraiment ça pue Maître Nécromancien J'adore ma vie Elle tank tout Elle tank tout Dommage Personne Non mais la différence de DPS entre l'arc et les spells c'est n'importe quoi Attends c'est une chèvre invoquée Qu'on m'explique L'arme ultime Coffre ancien de livre Explosion élémentaire qui implique 45 points de dégâts de feu 45 points de dégâts de foudre Et la moitié de ses dégâts à la vigueur Quoi ? Contact mortel Absorbe 40 points de santé de la cible par seconde pendant 4 secondes Corde du pendu Corde du pendu Absorbe 26 points de santé de la cible par seconde pendant 3 secondes Kourou de Mara pendant 30 secondes Les ennemis à portée de corps à corps subissent 16 points de dégâts de feu par seconde Et oui mais ça si on a un compagnon Le compagnon je suppose il prend aussi Les morts vivants de niveau 26 et inférieurs fuient pendant 30 secondes Emprise d'étouffement Absorbe 8 points de santé de la cible par seconde pendant 3 secondes Explosion élémentaire qui inflige 90 points What ? Non mais on l'a déjà ça Non Invoque un ours pendant 60 secondes A l'endroit indiqué par le lanceur resté aux dégâts de glace de 50% pendant 60 secondes La santé se régénère 50% plus vite pendant 60 secondes Quoi ? Flamme libérée lance un flot de boule de feu à longue distance en forme d'arc L'impact crée un mur de feu qui inflige Quoi ? C'est quoi ça ? Ok spell de glace Fusée élémentaire explosion élémentaire qui inflige 33 points de dégâts de feu 33 points de dégâts de foudre C'est des explosions hein toujours Plus élémentaire Ah mais plus élémentaire on l'a déjà Mais par contre on vient peut-être de débloquer mieux là Rune de paralysie lancée sur une surface proche Explose à proximité de l'ennemi et l'immobilise en 8 secondes Je crois qu'on n'avait pas de spell de rune encore Strangulation on l'avait déjà Pas du tout Tempête libérée La santé de la cible à portée de corps à corps Subit 40 points de dégâts de foudre par seconde La santé a sa magie Les éclairs aléatoires affichent 30 points de dégâts supplémentaires Non mais attends là on a carrément moyen d'être complètement cheaté en termes de destruction Donc ça on l'avait déjà What ? Ça vous dérange pas on va faire un petit tour dans mes spells là Bah attends mais Alors on a carrémentaire et c'est niveau apprenti Nous on utilise poussée élémentaire C'est adepte donc au dessus Ça c'est novice Ça c'est fort aussi Ça c'est niveau expert Explosion élémentaire Ok Bon bah du coup Non par contre il y en a d'autres qu'on va Kourou de Mara Niveau expert Contact mentel Absorbe 40 points de santé de la cible par seconde Pendant 4 secondes Mais attends mais c'est complètement pété Tout ce que je viens de débloquer là Alors c'est niveau expert Mais alors le truc c'est que Je sais pas Je crois pas que j'ai Mis mon point encore Ah il me fallait peut-être le niveau 70 Pour pouvoir accéder à la réduction de Mon dieu Un vent glacial entoure le lanceur Enversant les ennemis à proximité Et leur infligeant 50 points de dégâts de gel par seconde A la santé et à la vigueur D'accord c'est un zoning que je fais autour de moi Et que je dois maintenir pour D'accord Tempête libérée La santé de la cible à portée de Kouracor Subit 40 points de dégâts de foule par seconde A la santé et à sa magie La moitié de cette somme Des éclairs aléatoires Affilent 30 points de dégâts supplémentaires Mais ça a l'air trop fort C'est ça Que j'ai pas lu Le lanceur devient invisible Et peut ouvrir les verrous jusqu'au niveau expert Pendant 5 secondes Comment ça ouvrir les verrous C'est vrai qu'on utilise jamais ça Les spells comme ça Ah la rune de paralysie Mais ça a l'air tellement cool Ah oui en plus On pourrait en placer Parce que je sais plus On a une limite de rune Mais je crois qu'on peut augmenter cette limite Bon ça on va arrêter Vas-y je vais le virer ça Ah par contre l'invocation de l'ours c'est marrant D'accord Cicatrisation c'est plus fort en termes de soins Alors c'est dommage que ça a pas le mot soin devant Que ça soit au même endroit Je pourrais peut-être me virer ça Comme ça j'utilise juste cicatrisation C'est juste un one shot Oui Ah Soulagement Alors on va garder soulagement D'accord Putain mais incroyable Ce que je viens de débloquer là Alors juste deux secondes Parce que j'ai un point Mais en fait je crois qu'il me faut le niveau 70 en destruction Mettre des runes Permet de passer des runes 5 fois plus loin C'est tout Ça c'est niveau 70 Et ça c'est niveau 75 Et bah c'est dommage Putain on pourrait presque payer des leçons Pour monter la destruction auprès de l'autre là Non mais je vais la jouer faire Je vais la jouer faire Oh mais c'est incroyable ce qu'il se passe là Parce que du coup je fais ça Faut que je fasse des tests avec Carjo Voir si ça le touche ou pas Mais je pense que ça va le toucher Contact mortel Ah oui et ça D'accord Je sais pas si ça se cumule par contre Contact mortel c'est dans quoi ? Altération Conjuration C'est dans quoi contact mortel ? C'est dans destruction aussi ? Ah ouais Oh là 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 Ok Ah bah il est là Alors Carjo Tu tombes bien Ça le touche Bon en vrai il est tout en bas de la liste Donc c'est pas grave Mais ça le touche Aïe 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 Explosion alimentaire Je vais tester Bon ça doit Ok ça consomme beaucoup Bon le genre de spell qu'on utilisera Quand Carjo sera pas avec nous Ah abusé En fait dans cet épisode Il se passe tellement de choses What the fuck On arrive où là ? Ah Alors Carjo 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 Qu'est-ce que Putain du coup Mes états changent Déjà on va utiliser ça Un coup Putain j'ai presque envie De me servir de ça Contact mortel Vas-y je vais essayer de me servir des deux Parce que si je fais contact mortel D'accord Ok c'est trop fort C'est surpété Ok Oh yes Du coup c'est des cicatrisations Surpété Ah Petit coffre Putain abusé Mais tout ça c'est du mode Ça fait pas partie du jeu de base Tout ça Je crois pas En vrai ils auraient pas donné Ils auraient pas donné autant de spells Dans un coffre Dans le jeu de base C'est n'importe quoi Sinon bah Quand tu joues magie Bah tu rush cet endroit là Et c'est tout Bah c'est vraiment n'importe quoi Non non De toute façon Il y avait des spells Genre Oui Il y avait des spells Pousse élémentaire Et on m'avait dit que C'était pas dans le jeu de base Non mais c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Très rigolo Par contre ça transforme vraiment ma meta Il va falloir que je m'habitue à ces changements Je vais juste faire un test Ouais c'est un maître nécromancien Regardez ce qu'il a pris Oh là 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 Ok 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 Il me faut ce niveau 75 En destruction J'hésite vraiment à prendre des leçons de destruction Ça monte très lentement Donc Là je fais demi-tour Carjo Carjo is detected Je vais vous faire souffrir J'ai pas sauvegardé Je crois Je sais plus Aïe Je sais pas si j'ai sauvegardé Je déteste ma vie Non mais tempête libérée C'est The strat Bon du coup C'était un peu plus un fiasco Que tout à l'heure Et Carjo n'a pas bronché Une seconde Ne pas oublier ça 10 sur 24 Ça avance On se met en route Parce qu'on va faire un truc Je pense C'est qu'on va dire A Carjo de m'attendre Vachement plus loin En fait je regrette De l'avoir dit de venir Enfin de Je vais pas lui avoir dit D'attendre Donc il y a le man Qui est au bout du chemin Ok Alors Carjo Tu vas m'attendre là Mais ça consomme Je sais pas si La surconsommation Est worse Ok 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 De là Je vais essayer de faire du vol à la tire Je suis pas sûr Bon Je pense que What ? Non Ok Je pense que c'était le dernier endroit Ah il faudrait une commande Pour Le Kajit est sur vos talons Pour gueuler Pour dire à notre compagnon De venir Bon Qu'il marcherait pas Evidemment A 4 bornes Mais à une certaine distance Dans un périmètre de 100 mètres Comme un cri Ça se trouve Il y en a Il y en a Mais attends Mais il y avait le mec Qui était enfermé Non J'ai peut-être buté le mec Qui était enfermé Flûte de Panthéa Oh là là Alors ça Ça sent aussi Un des Items de la guilde Des bardes Parce qu'il était là Je l'ai tué Chercher rouge garde Ah Je l'ai peut-être tué Avec mes explosions Et bah tant pis Et bah tant pis C'est comme ça J'avais pas En fait j'avais J'avais zappé Avec toute cette histoire De bouquin J'ai zappé cet objectif Bon bah très bien Du coup C'est encore plus dangereux D'utiliser Mes spells A cause de De carjo Peut-être qu'un jour On arrêtera de jouer Avec les compagnons Du coup De toute manière Il y a un moment Où on sera tellement cheaté Que De toute façon Vers le dernier tir du jeu Je pense pas Qu'on ait vraiment besoin De De gratter Comme ça Tous les loops Parce que là Si carjo est là C'est surtout Pour me faire Une sorte D'extension De sac à dos Pas vraiment Pour m'aider Lors des combats Merci Oh j'ai cru que je l'avais One shot Les pierres C'est ce qu'il y a Tout en haut On a une grotte Nickel heure Et là bas Il y a des flammes Je veux juste aller voir Vite fait C'est peut-être un event J'ai cru C'est rien C'est rien carlo Ça arrive à tout le monde Bon et du coup Là où il y a une grotte Ok On a un navire Par là Qu'on a pas exploré Attends On est passé pourtant Ah mais non Rien à voir Rien à voir Du cul Bon on a un navire A l'explorer après Non mais c'est pas grave On a un point de TP Juste à côté des pierres Juste me libérer Les inventaires Ouais les ruines Douai meur dans tous les cas J'allais pas me lancer dedans Parce que Ça allait encore être l'enfer Carjo il est où ? Ah non un Carjo S'il te plaît Des trucs légers C'était sûr C'était sûr Le Khajiit va vous suivre Non Allez-y alors Je resterai à la vue Allez c'est parti Attends faut que j'utilise Faut que j'utilise plus de temps C'est d'utiliser des runes C'est là que je regrette Un petit peu de pas avoir mis L'enchantement De réduction de coup Des sortes de destruction Sur mes stuff Mais bon C'est pas vraiment voulu Dans la panique J'ai fait ça comme ça S'il te plaît Là on est revenu sur la technique de lâche. C'est un seigneur ou c'est un sbire ça ? C'est un seigneur hein. C'est un seigneur ou c'est un seigneur ou c'est un seigneur. Je vois pourquoi les arcs nordiques ont autant de valeur en comparaison de tout le reste qu'il y'en a pas. Oh la la. Quoi ? Mais vous êtes complètement fou ? Nous sommes vaincus, qu'enquivions-nous ! Ah non ? Ah ! Alors le capture d'âme qui marche sur les fantômes. D'accord. Journal d'arrondi là. Bah je prends. Rapportez les journaux d'arrondi là. Alors on a une quête. Ah bon ? Comme quoi on prend de l'avance. J'ai l'avance. Mais c'est quand même super long. Moi c'est le fait que ça consomme à ce point là qui me dérange. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je suis. Je suis perdu. Là on a un fantôme. Et du coup si on peut capturer son ombre on peut peut-être faire du vol à la tire. Je sais pas si je fais bien. Ah c'est une porte ça. Il y a une porte là. Ouais. Peut-être un interrupteur quelque part. Ou c'est peut-être juste pas une porte. Sous-titrage ST' 501. Ah c'est pratique Du coup ça permet de se De se barrer J'aurais dû en faire d'autres Vous voyez parce que le temps qui se relève J'ai récupéré ma magie Et donc Je peux faire ça Bon ça reste ultra la broye Peut-être juste débloquer des runes de DPS Ça serait pas mal Ah oui par contre faut être archi prêt Est-ce que je peux me prendre mes propres runes C'est sûr un euro Débrun Mais attends, je ne peux placer qu'une rune à la fois ? Qu'est-ce que c'est que cette bite ? Ou elle disparaisse avec le temps ? Non, non, je crois que je peux placer qu'une rune à la fois. J'ai envie de crever ! J'avais peut-être moyen de passer de l'autre côté et de choper un truc là-haut ! Il n'y avait pas que lui ! Le journal, deuxième partie ! Je ne sais pas pour qui on a cette quête ! Oh man ! Ah ! Ah ! Il fait délirer ce spell je trouve. Il y avait peut-être moyen d'aller en haut, j'ai presque envie d'aller le tester. Je vais le tester maintenant, mais ça me semblait un poil un chouillet loin, on n'est pas l'abri d'une arnaque, même là, on se trouve là ça s'arnaque, je vais pas sauvegarder. Là il y a un coffre. Carjo qui se l'épèle. Petite gem, j'avais le coup. Ouais ça par contre c'est audacieux. Non. Faut qu'à rien. Donc hop là. Hop là. Ensuite. Allez journal troisième partie. Donc il nous manque la quatrième. Ça pue du huck. Ouais. Ah mais il y a un méga gem à côté de lui. Et un hologramme. Non. Alors peut-être. C'est pas considéré comme du vol. Arrondile. Mais attends, arrondile. Ce nom me parle. Je dois peut-être pas le tuer. Je pense que je vais y aller en mode 50 cents. En mode je me montre et on verra ce qui se passe. On sait jamais. Mais le nom arrondile ça me... 0% aïe. Clé d'arrondile. Mais arrondile il va décéder là. Quoi ? Attends. 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 Parce que c'était... En fait peut-être que la gemme permettait à arrondile de contrôler les fantômes. Ah ah ah. Ah oui. C'est sacré bail. Ah. Ah non c'est juste que mon casque qui... Ok. Je croyais que j'avais plus de son de jeu. Mais du coup c'est le pire bail. Ou alors euh... J'y vais en mode let's go euh... Vas-y je vais essayer de défoncer le fantôme avec lui. Nous sommes vaincus. Replions-nous. Il me tire dessus ce con. Attends. Reviens là. Arrêtez. Je me rends. Je me rends. La neige vous emporte. Je suis encore en combat hein. Après j'ai balancé une... Ok. Non parce que j'aimerais pas me cancel une quête euh... Parce que ça avait l'air un peu vénère quand même. Ou alors je tue le fantôme. Tout simplement. Mais bon en même temps euh... Elle est à côté de lui. Genre en mode euh... Au calme donc euh... Et non la clé. Qui est là ? Oh mais bordel. 75 heures de jeu. Sans compter les reload et tout. Vas-y je vais juste faire capture d'âme. Ok. Il est trigger aussi. Merde. Ok. Ok. Il va me le mettre à l'envers. Et pourquoi vous tuez tous... Les chats de vos cousins ? C'est quand même un concept euh... Bon bah arrondi le... Salut hein. Au final. La première version était beaucoup plus rigolote. Elle est où la gemme ? Oh non. La gemme a été détruite ? Parce que j'ai fait le con ? Peut-être qu'en fait arrondi là à la base j'étais censé le croiser je sais pas où. Il me donnait une quête et... Et... J'ai foutu la merde. Ha ha ha. Bon par contre la gemme rip hein. Je la veux cette gemme ? Ecoutez. On va le faire comme ça. On va le faire version 1. Non. Parce que c'était le mieux. Non. Je suis trop dans le surfu je pense hein. On va. Vas y tire. Voilà. Bah écoutez hein. Ah par contre y'a... Quoi ? Attends c'est le fantôme qui s'est barré ? Attendez le fantôme s'est peut-être barré. Eh parce que j'ai pas eu de bruit capture d'âme au fait. Ah. Bon bah voilà j'ai l'info. Et donc ici qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce que... Vous voulez que ça me foute ? Mais. Ok. C'est que des femmes. Ah c'est peut-être des sacrifices pour justement faire les fantômes. La fameuse clé d'arrondi là. Qui était une serrure maître. Je suis pas deg. Du coup on est sur la sortie là. Ou pas. Je pense qu'on est sur la sortie. Donc demi-tour. Ah. Attends quoi. Hop là. Vous avez la gerbe ? C'est normal. Je suis perdu. Là. Je suis perdu. Là. Eh ben. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'était que ça. Oh. Let's go. Eh ben voilà. Retournez voir VKL. C'est qui VKL ? C'est quoi cette quête ? Non mais je veux savoir. C'est une quête secondaire ? Saphir parfait. Ah non mais oui d'accord. Pardon. Attendez. Concentration. VKL ? Qui est VKL ? VKL ? Ah mais d'accord. C'est peut-être une quête qu'on était censé avoir plus tard et qu'on... Ou alors juste un dialogue que j'ai pas fait. Oh la capuche de nécromancien. Le style hein. Non mais euh... Je pense que ça doit sûrement être un dialogue que j'ai pas fait. Je vois que ça hein. Ah ah... Oui. la fameuse porte la fameuse porte ok et donc là si je dis pas de conneries c'est par là est-ce que j'ai le sens d'orientation ou pas normalement oui oui c'est bon et ben on a validé une quête voilà dans le turfu comme d'avant on pourrait même reprendre des niveaux de forge on se met en route le kajit est sur vos talons alors où va-t-on on a le navire là-bas on va explorer le navire on avait les ah on a les pierres aussi à l'explorer est-ce qu'elles seraient où les pierres par rapport à nous là ? sûrement ah oui et là on avait ça mais je pense que on n'a pas ce qu'il faut on va essayer quand même je vais quand même essayer d'aller faire les pierres avant avant qu'on s'arrête c'est vrai que je vais filer un bâton à cargo c'est un piaf c'est pas souvent qu'on en voit d'ici or lui alors lui alors lui bonjour oui je sais pas oh est-ce que ce serait pas lié à la guilde des voleurs tout ça ah oui mais évidemment évidemment vous permettez je déplace des trucs ok moi je ne sais pas donc là on est où c'est quoi le navire la folie des lents et là la 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 zboui 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 j'étais justement en train de me dire que j'avais mourir noyer bon et ben c'est pas mal l'huile est là c'est pas pour rien je je sais plus pourquoi vous savez c'est ça en plus le pire c'est que cet endroit me parle alors c'est soit à l'époque j'étais arrivé aussi ici au pif et j'avais été trigger du mec genre solo ici avec visiblement des objets volés ou alors il y avait bel et bien une quête où justement on devait aller le voir je me rappelle plus du tout et je ramasse un peu de ça il y a un monde où c'est important pour de l'alchimie mais c'est pas mal c'est pas mal en vrai je vais me re-téléporter là parce qu'on a eu pour les pierres il va falloir passer par en haut je trouve qu'on a quand même bien exploré je vais me mettre comme ça voilà est-ce qu'il y a un mec vénère qui va m'attendre sur les pierres pas impossible on a un autre navire allez explorer là-bas non ok quoi ? pourquoi ? ah ok je ping pas là-bas parce que normalement quand on va aller faire les ruines les ruines doué-meur on aura l'info un peu de bif-argent ok encore bon alors qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a cette pierre pierre de la tour se placer sur le signe de la tour on a la possibilité d'ouvrir automatiquement les séries de niveau expert non au moins on sait qu'elle est bon comment dire alors ce serait tentant d'aller là-bas Ouais, mais c'est loin. C'est loin et je dois m'arrêter à tout prix. Donc, on va tout simplement s'arrêter là. Je vais me TP à Blanche-Rive. Comme ça, je serai paré au cas où, si j'ai le temps en off, de m'occuper du tri et compagnie. Et peut-être même déporter les affaires au camp de vampires. Un truc qu'on aurait pu faire, c'est investir un point pour... C'est quoi ? Je vais le faire maintenant. On va le faire ensemble. On va aller investir un point pour pouvoir acheter les cours de la forge. Sinon, je vais oublier. Je me connais. Les papiers. Même si... Les cours de destruction, là. Est-ce que destruction, on est niveau combien ? On est niveau 68. Parce que même si je prends des cours, il me manquerait deux niveaux à passer. Donc, peut-être que quand on arrive au niveau 70, je me dis, allez, vas-y. On fait un shortcut de cinq niveaux. Ça, ça monte lentement. Et du coup... Voilà, normalement, je me rembourse. Et le reste, je le ferai de mon côté. Qu'est-ce que c'est dommage qu'on puisse pas se faire des skins dans le jeu ? Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on peut avoir... Le Kajit, s'urvèves. J'endosserai une partie de votre fardeur. Il a des stuff. Il a des trucs à moi. Je suis en train de me dire que j'allais être blindé, mais pas du tout. Ok. Le Kajit va vous suivre. Vous êtes là, ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Non. Voilà. Comme ça, je me suis remboursé. Impeccable. Revenez quand vous voudrez. Donc là, en termes de niveau, on en est où ? Ouais, ça va. En vrai, ça va. Je vais même garder mes atouts. Ah, bien que peut-être... Peut-être éloquence. Il y a peut-être moyen de se mettre bien... Et non. Je suis pas encore assez avancé. Ah, il me faut le niveau 70 en éloquence. Ouais, 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 ouais. Non, mais je vais garder mes points. Je crois que c'était niveau maître, celui qui était complètement pété. Ah, mais c'est ça aussi. C'est quoi comme spell cicatrisation ? Laissez-moi regarder vite fait. Parce que c'est peut-être ça aussi, la douillasse. C'est que cicatrisation... Adepte. Ah, donc en fait, il manque juste un niveau pour... Ouais, c'est ça. Ah, il manque juste un niveau pour que ces cicatrisations soient... Soient viables. Non, mais on va garder. On va garder. Je vous reste là-dessus. Bref, nous nous arrêtons là pour cet épisode. Bisous, YouTube. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada